Ce Master GESIC signifie, donc le sigle GESIC signifie gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction. Et en tant que directeur de ce Master, je vais essayer de vous le présenter aujourd'hui. Peut-être pour présenter les choses de façon un petit peu interactive, est-ce que Jérémy, vous connaissez les trois règles de l'immobilier ? Bien sûr, mon cher M. Chanson, localisation, localisation, localisation. Alors effectivement, la plupart des professionnels de l'immobilier connaissent ces grands principes de l'immobilier. Et cette règle localisation, 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 qui désigne quelque part les qualités primordiales d'un actif immobilier, on peut essayer comme ça, à titre de clin d'œil, de les transposer à une formation. Et pour un Master en immobilier, bien évidemment, on est sensible à cette question. Et c'est clair qu'avec une localisation comme celle de l'Université Paris 1, avec des locaux qui sont au cœur du quartier latin dans Paris, dans des locaux historiques, comme ceux de la Sorbonne, on est quand même assez bien. Alors, au-delà de ça, ce Master en immobilier, on va vous parler d'immobilier à travers ce Master. Et je pense que c'est important de parler d'immobilier parce que l'immobilier représente aujourd'hui un secteur de l'activité qui est très important. On a entre 13 et 18%, 18% si on intègre la construction, du PIB français, qui est représenté par les activités de l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, en termes de poids économique, représente à lui tout seul autant que toute l'industrie réunie, c'est-à-dire l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie électronique, etc. Tout ça a un poids économique qui est équivalent à peu près à celui de l'immobilier. Donc, vous imaginez que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'emplois. Et le Master en GESIC est un Master qui prépare des étudiants à occuper des postes de cadre dans l'industrie immobilière. Alors, pour présenter ces postes de cadre dans l'industrie immobilière, le Master GESIC va former à des métiers assez différents, parmi lesquels l'asset management et les analystes immobiliers, mais aussi la promotion immobilière avec les métiers comme les responsables de programmes, et puis d'autres métiers auxquels on va former nos étudiants, comme les brokers immobiliers, donc ces gens qui sont plutôt dans la transaction, ou les consultants immobiliers, mais aussi les experts immobiliers. Donc, beaucoup d'emplois dans le secteur de l'immobilier, et le Master GESIC forment les professionnels, les futurs cadres de l'industrie immobilière. Alors, pour cela, on a un programme qui est conçu pour former en un an ou en deux ans à ces métiers. Tout d'abord, les étudiants ont la possibilité de rentrer au niveau du Master 1, puisque c'est un Master qui est en deux ans. Et pour les étudiants qui rentrent au niveau du Master 1, on va avoir un programme qui est destiné à des étudiants de formation initiale, puisque c'est un parcours d'une mention plus large qui s'appelle le Management Stratégique. Et les étudiants ont aussi la possibilité de rejoindre le Master au niveau du Master 2. Et pour le Master 2, on va avoir donc cette fois-ci, comme je l'expliquais tout à l'heure, une double population. À la fois des étudiants qui sont en formation initiale, notamment certains qui montent du Master 1, et puis d'autres qui sont recrutés et sélectionnés au niveau du Master 2, mais aussi des étudiants qui sont en formation continue, donc des personnes qui travaillent dans le secteur de l'immobilier, ou qui effectuent une reconversion, et à ce titre-là, qui rejoignent le Master 2. Au niveau des effectifs, si on commence par le Master 1, donc il s'agit d'un parcours, comme je l'expliquais, de la mention Management Stratégique, qui représente à peu près 12 places. Et pour ces personnes, ils vont avoir des cours de Management Stratégique, puisque c'est un parcours de la mention Management Stratégique, et ils auront notamment un cours de Transaction Immobilière, puisqu'on a réussi à introduire dans ce Master 1 de l'immobilier dès la première année, le reste des cours étant mutualisés avec le Management Stratégique. Mais au sein de ce Master 1, on a essayé de vraiment développer l'intégration des étudiants du Master 1 au niveau du Master GESIC en général, et donc nos étudiants vont participer dès le Master 1 aux différentes activités qui sont proposées aux étudiants du Master 2, et notamment, ils vont participer à des Shadow Comex. Hier, par exemple, nos étudiants du Master 1 et du Master 2 étaient en Shadow Comex chez Nexity. Ils vont participer à nos Afterworks, quand on organise des visites de sites ou de terrains, ils participent aussi. Alors ça, c'était pour la présentation du Master 1. On va maintenant passer au Master 2. Et donc sur le Master 2, c'est un programme qui, lui, est vraiment centré sur l'immobilier, avec une maquette qui est spécifique. Et donc si on doit présenter les différents cours de ce Master 2, en fait, on va avoir les quatre grandes composantes au niveau des cours. On a une partie des cours qui porte sur la stratégie et la finance immobilière, pour connaître la finance, ce qui est fondamental dans le domaine de l'immobilier. Une autre partie qui porte sur le droit immobilier et la fiscalité, puisque l'immobilier est une profession qui est particulièrement réglementée et encadrée juridiquement, donc un bon professionnel de l'immobilier est quelqu'un qui a de bonnes bases dans le droit immobilier. Et puis on a une autre partie que l'on a intitulée « Acteurs de l'immobilier », dans laquelle on va avoir des professionnels de l'immobilier qui vont venir nous parler de problématiques qu'ils observent sur le terrain, dans leur métier. Et puis enfin, une quatrième partie très classique dans le monde universitaire, qui est dédiée aux mémoires et aux stages, puisque les étudiants doivent écrire, rédiger pendant l'année un mémoire universitaire et doivent accomplir un stage ou un contrat de professionnalisation quand ils sont à formation initiale. Alors, on va présenter peut-être les rythmes d'enseignement, puisque là c'est quelque chose qui va être assez différent d'une formation à une autre. Pour le Master GESIC, le rythme est un rythme d'alternance, au sens où nos étudiants vont avoir cours 4 jours par mois. Ils auront cours un jeudi et un vendredi, vous le voyez apparaître à l'écran, un jeudi et un vendredi tous les 15 jours en moyenne, et le reste du temps, c'est-à-dire le reste de la semaine, la semaine où ils ont cours et l'autre semaine, ils seront en entreprise. Et donc, ceci leur permet de développer pendant une année à la fois un certain nombre de cours pour se former au métier de l'immobilier, mais surtout développer une pratique et une expérience à travers ces stages, contrats de professionnalisation ou en poste quand on est en formation continue. Alors, si on doit présenter le Master, forcément dans un temps très court, il faut faire des choix. Je voulais insister sur le fait que c'est un Master qui me semble être un Master d'excellence, et on va présenter bien évidemment ici quelques éléments pour en attester. Tout d'abord, c'est le plus ancien Master en Management Immobilier de France, puisqu'il date de 1985. Il a obtenu une accréditation internationale qui est réservée à des formations de qualité qui s'appelle la RICS, la Royal Institution of Chartered Surveyor, qui est une association britannique qui est devenue une référence internationale en matière de formation en immobilier. Il a obtenu de très nombreuses distinctions. Il est évalué triple A par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il a obtenu quatre étoiles dans le classement et d'universal. Il est considéré par le magazine L'étudiant parmi les meilleurs masters universitaires toutes disciplines confondues. Il est classé par le magazine Décideur comme un master incontournable. Bref, beaucoup de distinctions pour ce master, qui a aussi beaucoup développé son insertion professionnelle et ses relations avec l'industrie immobilière à travers des parrains prestigieux. Vous voyez apparaître à gauche de l'écran la marraine actuelle qui est par exemple la directrice générale de WeWork, la précédente qui était la directrice générale de Nexity, qui est la première entreprise de promotion immobilière en France. En dessous, vous aviez la directrice immobilière de chez Renault, le directeur général d'ICAD qui est aussi un très grand groupe d'immobilier en France et le fondateur et PDG de Constructa. Au-delà de ces parrains prestigieux, on a développé des partenariats à l'international avec un certain nombre d'autres formations. Et puis, on a une activité assez riche avec des after-work, des conférences, des voyages et des salons. Peut-être aussi préciser, parce qu'il existe un certain nombre d'autres masters en général et en immobilier en particulier, ce qui est assez unique au sein de ce master et qu'on ne trouve a priori quasiment nulle part ailleurs. Tout d'abord, on a des partenariats avec des salons et notamment avec le salon de l'immobilier qui est le numéro 1 au monde. On a la chance, il est à Cannes, il s'appelle le MIPIM. Et chaque année, on a une délégation de nos étudiants qui va à ce salon, invité par les organisateurs de ce salon. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même absolument extraordinaire puisque tous les grands investisseurs immobiliers de la planète se réunissent à cette occasion-là. On a aussi une pédagogie qui est basée sur le développement des soft skills. Et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes imaginent qu'à l'université, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est dommage, c'est pour ça que c'est important de le préciser. Beaucoup de formations ont développé des approches en ce sens à l'université et c'est notamment le cas du Master GESIC. Nos étudiants ont par exemple des ateliers de négociation dans lesquels ils vont se placer dans la position d'acteurs de l'industrie immobilière qui doivent négocier des baux. Et ils vont négocier pendant plusieurs semaines des baux entre eux. Et puis, ils participent aussi, je l'évoquais hier, à des Shadow Comex qui est là aussi un exercice assez original dans lequel hier nos étudiants étaient face au secrétaire général de Nexity Entreprises et des collaborateurs à lui. On avait aussi le directeur du MBA de HEC qui était parmi les personnes qui faisaient partie de ce Shadow Comex. Et nos étudiants doivent présenter des stratégies immobilières et se faire challenger comme devant un vrai Comex. Et puis, dernier point peut-être qu'on peut évoquer, et là aussi c'est quelque chose qui est assez rare, on a au sein de notre Master la chance d'avoir une coach certifiée, une coach professionnelle qui gère le Master et qui peut, et qui le fait d'ailleurs, proposer à nos étudiants des tests professionnels en matière d'évaluation comportementale pour les aider à se construire comme des futurs cadres de l'industrie immobilière. Peut-être pour revenir un petit peu sur localisation, 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 au niveau du Master GESIC, moi ça serait plutôt employabilité, employabilité, employabilité. On fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. On a notamment récemment signé un partenariat pour l'insertion professionnelle des étudiants avec Michael Page qui est le cabinet numéro un mondial en matière de recrutement. Et donc nos étudiants sont accompagnés par ce cabinet dans leur recherche d'emploi. Et Michael Page intervient régulièrement auprès de nos étudiants pour nous donner des éléments d'information sur les carrières dans le secteur, sur les rémunérations, les stratégies en matière de candidature, etc. On a aussi un job dating. Là aussi, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. On invite les entreprises qui veulent recruter nos étudiants en Sorbonne pour venir faire passer des entretiens de sélection à nos propres étudiants. Et quasiment toutes les grandes entreprises de l'immobilier participent à ce job dating qui est devenu un rendez-vous régulier, institutionnel. Les responsables recrutement de ces entreprises sont généralement très motivés pour participer à ces sessions de recrutement. C'est un Master qui se veut professionnalisant dans le domaine de l'immobilier. Ça veut dire aussi aller sur le terrain. Donc on organise très régulièrement des voyages sur le terrain. Chaque année, sauf période de contexte pandémique, nous allons sur le terrain dans différentes villes en France ou à l'étranger pour aller étudier des programmes immobiliers qui sont soit en cours de construction, soit achevés. Bien évidemment, une vie extra-universitaire qui est importante à travers les salons, à travers des soirées et autres qu'on organise. Tout ça pour, à l'arrivée, aboutir à des étudiants qui ont un excellent taux de réussite parce qu'on les sélectionne bien et qui vont être diplômés d'un Master qui est reconnu dans le monde de l'immobilier. Et puis en plus, avec le nom de l'Université portée en Sorbonne qui ouvre des portes en France et à l'international. On a un temps qui est limité, donc je vais présenter très rapidement les procédures de candidature parce que je pense que ça peut intéresser un certain nombre des personnes qui sont présentes ici. Donc vous trouverez ça sur le site internet de la formation. Mais je le rappelle, pour le Master GESIC, au niveau du M1, on a une procédure de candidature dans laquelle les étudiants doivent s'inscrire Paris Candidat entre le 21 mars et le 18 avril pour les Master 1 et pour les Master 2, dont je rappelle qu'il s'agit de la seule formation accessible pour ceux qui seraient en formation continue, mais aussi pour certaines formations initiales, entre le 6 avril et le 4 mai. Et comme c'est des inscriptions qui se font en ligne, quand les dates sont passées, c'est terminé. Donc il faut vraiment noter avec beaucoup de soin ces dates-là pour toutes les formations qui seront présentées aujourd'hui parce qu'il ne faut surtout pas rater les périodes dans lesquelles vous pourriez candidater. La procédure de candidature est assez classique et beaucoup d'autres formations qui seront présentées aujourd'hui ont la même. C'est-à-dire que vous déposez votre candidature sur e-candidat. Les responsables de la formation vont sélectionner un certain nombre de dossiers de candidature à travers une procédure d'admissibilité, puis convoquer les gens qui sont admissibles à un entretien et à l'occasion de cet entretien, déclarer les personnes qui seront admises. Alors pour en savoir plus, on a essayé de présenter brièvement pour respecter un petit peu le timing. Si vous êtes intéressé par le master et que vous avez envie de le rejoindre, eh bien bien évidemment, vous pouvez découvrir beaucoup d'informations sur le site du master et on a une adresse très simple à retenir, www.mastergesic.fr. Vous pourrez aussi consulter nos réseaux sociaux puisqu'on a beaucoup d'informations sur nos réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn et sur Twitter. Et puis sinon, vous pouvez contacter notre gestionnaire de scolarité, Madame Brendel, dont je parlais tout à l'heure, dont le numéro s'affiche à l'écran et la contacter aussi par mail puisqu'on a une adresse mail m2gesic-ms.univ-paris1.fr qui vous est proposée. Pour les questions qui pourraient porter sur les financements des formations continues, sur le salon aujourd'hui, vous aurez un stand qui pourra vous fournir des réponses, mais sinon, pour la suite, vous pouvez aussi contacter notre spécialiste des formations continues pour le master GESIC, Madame Descourtis, dont vous découvrez l'adresse ici. Quelles sont les différences débouchées du coup pour ce master ? Alors, la plupart de nos étudiants, et c'est normal, vont travailler dans le secteur de l'immobilier puisque c'est un master qui est défini par rapport à un secteur. On a des masters qui, des fois, sont définis par rapport à des fonctions comme les masters en RH, en marketing, en audit, etc. Ici, là, on a un master qui est vraiment lié à un secteur, qui est le secteur de l'immobilier, dont on essaie de rappeler tout à l'heure l'importance économique. Donc, la plupart de nos étudiants vont travailler dans le secteur de l'immobilier, mais ils peuvent aussi travailler parfois dans le secteur bancaire puisque les banques sont des acteurs importants de l'immobilier, parfois dans le secteur de l'assurance. Bon, il peut exister d'autres secteurs que le secteur de l'immobilier, stricto sensu. Pour autant, dans les métiers que vont exercer nos étudiants, sont des métiers qui sont caractérisés par un certain niveau de compétences. Donc, souvent, quand on pense à immobilier, on imagine agents immobiliers. Peu de nos étudiants vont devenir agents immobiliers, comme par exemple Stéphane Plaza, parce que c'est des métiers qui sont souvent... Les métiers d'agents immobiliers sont très nombreux en France, mais c'est des métiers qui sont souvent destinés à des gens qui vont suivre des formations un petit peu plus courtes, comme par exemple une licence professionnelle en immobilier. Les étudiants qui font un master en immobilier vont essayer de s'orienter généralement vers d'autres types de fonctions qui nécessitent, du coup, ces compétences que l'on essaye de leur transmettre et ces connaissances, qui sont des métiers dans le domaine, on le disait, de l'asset management, dans le domaine de la promotion immobilière, dans le domaine parfois aussi de l'expertise immobilière, ou parfois de la transaction, mais plutôt dans ce qu'on appelle des brokers immobiliers. Qu'est-ce que serait le bon profil d'un candidat pour le master GESIC ? Parce que ça a l'air quand même sélectif. C'est très sélectif, puisque je disais à peu près 400 candidatures en 28 places, donc c'est effectivement très sélectif. Alors, c'est une appréciation d'abord du candidat qui est globale. On ne va pas dire, il faut avoir eu telle note ou tel stage ou etc., ou telle expérience professionnelle. Donc c'est une appréciation qui est globale et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait d'abord une étude sur le dossier de candidature, puis après un entretien pour essayer d'obtenir vraiment le maximum d'informations pour bien comprendre le projet du candidat et son dossier. Au-delà de ça, pour essayer de répondre de façon précise, les critères peuvent être un petit peu différents selon qu'on soit en formation initiale ou en formation continue. En formation initiale, donc des étudiants qui sont dans le cours de leur scolarité, bien évidemment, les résultats qu'ils ont obtenus les années antérieures sont très importants, puisque quand on a beaucoup de candidatures, on va bien évidemment choisir ceux qui ont les meilleures mentions ou les meilleurs résultats. Donc bien évidemment, ça c'est un point qui est important. Et pour les étudiants en formation initiale, on va regarder aussi le domaine dans lequel ils ont fait leurs études. Donc souvent les étudiants viennent soit d'économie ou de gestion pour le Master 1. Et au niveau du Master 2, c'est un peu plus large, puisqu'on a des étudiants qui viennent de droit, des étudiants qui viennent d'écoles d'ingénieurs, notamment l'STP, on a des étudiants qui viennent d'écoles d'architecture, on a aussi parfois des étudiants qui viennent d'urbanisme. Ce sont les principales disciplines dont viennent nos étudiants. Donc ce qu'on regarde pour les étudiants de formation initiale, c'est donc, on disait ça, c'est-à-dire la formation, les résultats obtenus dans cette formation, et puis aussi de l'intérêt pour l'immobilier. Et cet intérêt pour l'immobilier, on va le retrouver à travers par exemple des stages, que les étudiants ont fait, des petits boulots. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça nous renseigne sur le fait qu'il y a un intérêt pour l'immobilier qui peut être un peu ancien, et pas une candidature comme ça que l'on fait la veille, parce qu'il faut faire des candidatures. Pour les candidats en formation continue, c'est différent, puisqu'ils ont souvent une carrière qui peut être rectiligne ou parfois assez sinueuse, avec des réorientations. Et donc on va essayer de comprendre cette carrière, on va essayer de voir quel est le projet professionnel pour lequel ces étudiants souhaitent suivre une formation, parce que c'est compliqué, c'est lourd, c'est un vrai investissement que de s'investir pendant une année quand on est dans la vie active, dans une formation qui est aussi exigeante. Donc voilà, on va essayer de comprendre ça, d'essayer de percevoir la motivation, la capacité à suivre les enseignements. Donc on va regarder aussi les formations, à la fois initiales et les formations continues que les gens ont fait au cours de leur carrière, pour voir s'ils ont les bagages académiques pour pouvoir suivre la formation. Et puis on va regarder aussi le CV et les missions que ces personnes occupent. Est-ce qu'elles ont déjà le pied dans l'immobilier ou pas ? Est-ce qu'elles ont déjà exercé des fonctions managériales ? Voilà, on essaye d'appréhender tout ça. Et puis bien évidemment, que ce soit pour les étudiants de formation initiale et de formation continue, on est quand même assez intéressés par le savoir-être, parce que quand on doit choisir les étudiants qui vont suivre cette formation, eh bien on a envie de construire une promotion dans laquelle la dynamique sera bonne. Merci. Merci. Merci.